Il est dit dans le Décalogue, tu ne tueras pas. Pourtant, le récit biblique regorge d'épisodes de violence commis par Dieu et par les hommes. On peut distinguer la violence propre à Dieu. Le livre de la Genèse rapporte les épisodes du déluge, de l'anéantissement de Sodome et Gomorre, ou les plaies d'Égypte. La violence de Dieu a toujours une finalité vertueuse. On distingue également la violence des hommes ordonnés par Dieu. Amalek, les Madianites ou les sept peuples de Kénan. Amalek évoque la haine inexpiable, la quintessence de l'antisémitisme, une volonté de faire disparaître l'identité d'Israël de l'histoire. Aussi est-il exigé du peuple hébreu qu'il efface jusqu'à son souvenir. On distingue également la violence propre à l'homme. Quatre épisodes du livre de la Genèse mettent en scène le thème du meurtre. Qu'en est-il de la guerre ? La tradition juive déteste la guerre et ne s'y résout que lorsqu'elle est nécessaire, soit parce qu'elle est explicitement ordonnée par Dieu, soit lorsque le destin même du peuple juif est directement menacé. On distingue également la violence des châtiments. La loi orale énumère les quatre modalités d'exécution capitale, mais elles sont raressives. L'étude de ces textes est le moyen privilégié pour pénétrer la logique divine. C'est une façon d'éradiquer la violence que d'en étudier de manière approfondie les modalités fusent-elles purement théoriques.